Bonjour, chaque deuxième dimanche de juillet, c'est le même refrain, la commune de Ligny fête les moutons, et ça fait 12 ans que ça dure. A l'origine de cette fête, un championnat international de tonte de moutons en 1990, à l'époque on comptait 4000 moutons pour 2500 habitants. Ligny était alors la capitale ovine des Pays de la Loire. Le ratio aujourd'hui s'est inversé, il y a désormais plus d'habitants que de moutons, mais on continue de faire la fête. A la preuve, plus de 7000 personnes ont participé à cette 13ème édition de la fête du mouton. La fête du mouton, la première a eu lieu en 1997, sur un lien avec la municipalité, pour essayer de trouver une identité au niveau de la commune, pour trouver, quand on parle de Ligny, on parle de quoi maintenant ? On parle de la fête du mouton. La fête du mouton, c'est organiser une fête par les gens de la commune, autour d'environ 40 associations qui oeuvrent à travers leurs bénévoles, qui représentent 400 personnes sur le terrain le jour de la fête du mouton. Il y a environ 70 associations sur nos communes, une quarantaine participent, donc ça c'est un petit peu l'organisation. Et pourquoi le mouton ? Parce qu'on fait la promotion, je dirais, à travers la fête de la filière ovine, puisqu'à l'époque, en 1997, Ligny était capitale ovine des Pays de Loire. L'idée, c'est de regrouper les gens à travers l'activité bénévole autour de l'organisation de la fête. C'est la seule grosse manifestation de ce type sur la commune, qui prend une ampleur relativement importante. Cette année, on a voulu lui associer une image un petit peu celtique à travers le choix des groupes musicaux et cercles celtiques qui ont participé. Je pense que c'est une bonne réussite, en tout cas, au moins jusqu'à maintenant. C'est un métier qui est très perdu. Là, on représente ça à la fête du mouton, pour que les gens voient ce que c'était dans le temps. Toute la suite, après la tombe du mouton, il y a le lavage, le cardage, le filage, et après, elle tricote un peu avec la laine de mouton, et ensuite, il y a le tissage. C'est un métier qui s'apprend au départ par des stages d'initiation. Et après, vraiment, si tu veux en faire vraiment ton métier pour une durée indéterminée, tu peux partir en Nouvelle-Zélande, se perfectionner. Donc moi, maintenant, ça fait pratiquement 30 ans que je tombe, donc je commence à avoir une petite expérience de la chose. On lave la laine, là, c'est la troisième eau, parce qu'il faut la laver dans plusieurs eaux pour la dégraisser. C'est du swinth, ce qu'on appelle, c'est très gras. Alors on la lave à l'eau froide et au savon de Marseille. Je crois que la laine, c'est très agréable à travailler, parce que le swinth nous donne des belles mains. À l'hiver, on n'a pas de problème de gersure, parce que le swinth, c'est une graisse naturelle. C'est plein de qualités, la laine. La fonction, c'est le cardage. C'est juste pour aérer la laine, pour pouvoir la mettre en pelote, ou voir la mettre dans des matelas sommiers. L'étape suivante, c'est le filage, pour la mettre en pelote. Les poils de l'animal sortent de la cardose, ils sont orientés dans le même sens, mais maintenant, il faut encore le transformer en fil. Ça, c'est le but du rouet. Ça tend les fibres et ça les tord. Alors, les pelotes, bon, premièrement, il faut que l'on monte les fils, là. Voyez-vous, là, dans les petits trous, là. Pour faire ce que l'on veut. Et puis qu'on repasse là. Et alors, on choisit en fonction de ce que l'on veut faire. Là, c'est des jetés de table qu'on fait. On peut faire, ben, tout à top, petites choses intéressantes. Et ça, c'est notre passe-temps après la fête du mouton. Et cette 13e édition de la fête du mouton, c'est terminé avec le traditionnel full artifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada